Bonjour les investisseurs et bienvenue sur PIK Bourse. Aujourd'hui, vidéo sur les ETF. Vous devez être étonné parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis un investisseur en stock picking. Mais je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je vais parler d'ETF. On verra mon top ETF, PEA, compte TIT et assurance vie. Et je vous en mettrai deux bonus à la fin. Et ensuite, comme d'habitude, on fera le suivi de mon portefeuille boursier. On ira voir la performance hebdomadaire de mon PEA et de mes comptes TIT. Allez, c'est parti ! Donc l'abréviation ETF, c'est Exchange Traded Fund. Donc ce sont des fonds indiciels qui cherchent à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier. Ce qui est différent avec un ETC par exemple, qui est un Exchange Traded Commodity. Donc ça permet d'investir, eux, sur les matières premières. On a deux types d'ETF, les ETF physiques et les ETF synthétiques. Donc le fonds pour un ETF physique achète la totalité des actifs financiers correspondant à l'indice. Contrairement à un ETF synthétique, donc le fonds va acheter des actifs de l'indice de référence et les échanger contre la performance d'un autre panier d'actions. Pour cela, le fonds utilise un swap, un échange avec un autre acteur financier. C'est cet autre acteur qui détient physiquement les titres qui ne font pas partie de l'indice de référence en échange d'une rémunération. Donc pour illustrer mes propos sur l'ETF synthétique, je vais vous montrer le Amundi MSCI World ulti-ETF. Donc un des plus connus, c'est le CW8 qu'on peut avoir dans un PEA. On descend un petit peu dans la fiche technique et on voit que les dix principaux composants de l'indice, donc c'est Apple 5%, Microsoft 4%, Amazon 2%, Nvidia 2%, Alphabet 1%, Meta pareil, Alphabet Lot Action 1%, Tesla 1%, Broadcom moins de 1%, JP Morgan. Donc voilà, on voit les dix principales lignes de l'indice et en fait, on a ici les dix autres principales lignes de l'indice de substitution. Donc en fait, en investissant sur cet ETF-là, vous investissez réellement dans Stellantis, RWAG, Novo Nordisk, Allianz, Lint, Unicredit, Bayer, ASM Holding, NXP Semiconducteur, SAP et en fait, votre intermédiaire va échanger ce panier d'action, la performance de ce panier d'action contre la performance de ce panier d'action-là et entre deux, ils vont prendre une commission. Donc je vous ai pris la répartition de deux types d'ETF, donc l'ETF World et l'ETF S&P 500. On va commencer par l'ETF World. Donc on peut voir qu'il est réparti à 69% aux Etats-Unis, 6% au Japon, 4% au Royaume-Uni, 3% en France, en Canada et en Suisse, Allemagne 2,30%, Australie 1,94%, Pays-Bas 1% et Danemark moins de 1%. Et autres, c'est tous les autres pays qui représentent 4,74%. Donc ça, c'est la répartition du e-share Core MSC World USIT, un des ETF mondes les plus connus. Ici, on a la répartition par secteur, 23% dans les technologies de l'information, finance 15%, santé 12%, industrie 10%, biens de consommation cycliques 10%, communication 7%, etc. Donc on peut voir qu'il est réparti vraiment dans beaucoup, beaucoup de secteurs différents et à peu près équitablement. Ensuite, ici, nous voyons la performance de cet ETF-là, toujours le MSC World Core de e-share, donc c'est de BlackRock. Donc sur l'année en cours, on fait 19%. Sur 5 ans, on est à 93%. Donc c'est une très belle performance. Et les 10 principales lignes, donc c'est Apple, 5%, Microsoft, 4.5%, Amazon, 2.31%, Nvidia, 1.90%, Alphabet, 1.39%, Meta, 1.26%. C'est un peu comme on a vu, c'est la même répartition quasiment qu'on a vu sur le Amundi, le CW8. Par contre, celui-ci a une réplication physique. Donc on est vraiment investi dans chaque titre. Et on ne passe pas par un swap. Si on passe sur le S&P 500, pareil, j'ai pris un des plus connus, le e-share Core S&P 500 U-SIT. Donc c'est un des plus connus, un des plus gros que l'on peut avoir en Europe. C'est le U-SIT, ça veut dire qu'il fait partie de la récapitation européenne. Donc on peut voir que là, par contre, du coup, on est reparti à 99% sur les États-Unis. Il y a un petit peu de liquidité. Et là, on voit la répartition par secteur, elle est un peu moins bonne. On est vraiment plus réparti dans la technologie, toujours la finance, la santé, les biens de cyclic, la communication, tous les autres secteurs. Mais on a une dominance sur le secteur de la technologie, puisqu'on sait que le S&P 500 est où il y a beaucoup d'entreprises technologiques représentées en son sein. Si on vient voir la performance, on peut voir que sur l'année en cours, on est à 21%. Donc la performance est meilleure. Forcément, ici, on n'est que sur 504 entreprises. Comparé au MSI World, on est sur plus de 1500 entreprises. Donc forcément, comme je vous le dis toujours, moins on a de lignes, plus on a de performances. Plus on a de lignes, plus la performance est diluée. Mais bien sûr, on réduit aussi le risque. Si on a 1500 entreprises, la volatilité est moins importante. Donc là, on peut voir que sur 5 ans, on est à plus de 118%. Donc c'est vraiment une très très belle performance. Là, on voit aussi que Microsoft représente 7%. Apple 7%, Amazon 3,43%, Nvidia 2,86%, Alphabet en tout 4%, Meta 1,90%, Berkshire 1,77%, Tesla 1,58%. C'est pareil, les dix premières positions du panier représentent 31%. Sur le MSI World, les dix premières positions ne représentent que 20%. Donc il y a quand même une différence. On est quand même plus diversifié sur le MSI World. Donc on retrouve ici mon top ETF PEA. Deux ETF qui suivent l'indice Monde et deux ETF qui suivent l'indice S&P 500. Donc le plus connu, le CW8. On l'a vu juste avant. Donc il a 0,38% de frais. Sa paix est de 450 euros. C'est un ETF capitalisant et il a une réplication synthétique. Son encours est de 2,876 milliards d'euros. Si on passe sur le Lixor, on a 0,45% de frais, donc un peu plus. Et sa paix est de 27 euros. L'intérêt de cette ETF là, c'est que sa paix est beaucoup plus faible. Donc si jamais vous êtes sur un broker où il n'y a pas de fraction d'action et que vous voulez investir 100 euros par mois par exemple, autant prendre celui-ci, même s'il y a un peu plus de frais, vous pourrez le faire. Vous arriverez à trois parts à chaque fois et vous arriverez quasiment à 100 euros. Son encours est beaucoup plus faible, 219 millions d'euros. Ensuite sur le S&P 500, donc le BNP Paris-Bas, c'est celui que je préfère. Il y a 0,15% de frais. La part est de 21 euros. C'est un ETF capitalisant et une réplication synthétique. Sa taille du fond est de 1,861 milliards d'euros. Son homologue, le Lixor, a les mêmes frais, une part de 37 euros. Mais sa taille du fond est un peu plus faible. Donc je préfère toujours investir sur l'ETF car le plus d'encours, car il y a plus de liquidités. Donc c'est une sécurité pour moi en plus. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que les frais du coup, comme c'est des ETF synthétiques, sont plus élevés. On va le voir après dans les ETF sur compte-titres. Vous verrez qu'il y a une grosse différence quand même. On passe maintenant aux ETF sur compte-titres. Donc je vous ai remis les deux e-share que je vous ai présentés juste avant. Ils sont juste énormes. 58 milliards d'encours pour le MSC World et 62 milliards d'encours pour le S&P 500. On peut voir que les frais sont de 0,20% pour celui-ci. La part est de 81 euros. Il est capitalisant et donc il a une réplication physique. Le SPDR, donc c'est un ETF aussi intéressant parce qu'il y a moins de frais. Il y a un beau encours dessus. Sa part est de 29 euros et il est capitalisant aussi et réplication physique. Donc le e-share core, lui, a 0,07 de frais pour suivre le S&P 500. Sa part est de 451 euros. Il est capitalisant aussi et il a une réplication physique. Et enfin, on a le Vanguard S&P 500. Donc lui aussi a des prix bas, 0,07%. Sa part est de 80 euros. Il est quant à lui distribuant. Donc si jamais vous voulez avoir des dividendes qui tombent régulièrement, vous pouvez choisir celui-ci. Il a une réplication physique et il a un très bel encours aussi, 33 milliards d'euros. On passe maintenant à mon top ETF assurance vie. Donc dans certains cas, il peut être intéressant d'investir en DCA à travers une assurance vie. J'ai moi-même un contrat assurance vie LinkCA à venir. Donc je vous ai trouvé ces deux ETF-là qui peuvent être mis à l'intérieur. Le WLD, vous connaissez, je le prends souvent en benchmark. Il a un très bel encours de 5 milliards d'euros. Ses frais sont de 0,30% et il est distribuant. Mais comme on est dans une assurance vie, ça ne sera pas gênant. Les dividendes resteront dans votre enveloppe et seront réinvestis directement dans la part. Il a une réplication synthétique aussi. Et si on veut miser sur l'S&P 500, on a le Lixor S&P 500 U-Site. Lui aussi distribuant. Il est de 0,07% de frais. Sa part est de 44 euros. Et il a un très bel encours de 2 milliards 485 millions d'euros. On passe à mes petits ETF bonus. Donc ce n'est pas des ETF, c'est des ETC. Comme je vous ai présenté en début de vidéo, c'est la même chose. Sauf qu'on investit sur des commodities, donc des matières premières. Donc deux ETF de BlackRock. Il faudra les mettre par contre en compte-titrage. Le I-Share Physical Gold qui mise sur l'or. Et le I-Share Physical Silver. Où on investit sur l'argent. Donc ils sont tous les deux capitalisants en réplication physique. Donc il y a des très beaux encours. 13 milliards pour le gold et 445 millions pour l'argent. Les frais ne sont pas très élevés. 0,12% pour le gold, 0,20 pour l'argent. Et la part, on est entre 20 et 30 euros. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous investissez dans ces ETF-là, BlackRock s'engage à acheter l'or correspondant. C'est une sécurité en plus. Ce sont des ETF-C intéressants pour s'exposer aux matières premières. Et donc à l'or et à l'argent. J'ai trouvé toutes ces informations sur le site juste ETF. Donc c'est un site vraiment très intéressant. Beaucoup d'ETF sont répertoriés à l'intérieur. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil quand vous avez le temps. C'est un très bon site. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai peut-être pour projet d'investir en parallèle sur un ETF en DCA. Vous savez que je vous fais mon suivi mensuel avec en comparaison le WLD. Et en fait, ce qui serait sympa de voir, c'est que j'investisse par exemple 100 euros par mois sur un de ces ETF-là et qu'on voie la performance à la fin de l'année 2024 comparée à toujours ma stratégie principale, le stock picking. Donc ça sera peut-être un peu plus parlant. Et on pourra voir ensemble si j'arrive à battre soit un ETF MSC World, soit un ETF S&P 500. Je vous mettrai un petit sondage sur la chaîne où vous pourrez me donner votre avis si je choisis un ETF MSC World ou un ETF S&P 500 et dans quelle enveloppe, soit dans le PEA. PEA, je vais peut-être être un peu embêté parce que mon courtier, mon broker Crédit Agricole ne permet pas le fractionnage d'actions. Sur le PEA, je serai donc limité certainement au Lixor PEA Monde à 27 euros parce que je ne mettrai pas 450 euros par mois sur un ETF Monde. Après, si on passe sur compte titres, on pourra choisir un ETF dans ces quatre-là. Et sur mon assurance vie, je pourrais aussi investir à travers ma Lixor Avenir, soit sur celui-ci, soit sur celui-là. Comme on peut faire des fractions d'actions, si je mets une centaine d'euros, ça sera intéressant. On pourra comme ça comparer sur une année complète et voir si j'arrive à battre mon investissement en DCA. Ça sera, je pense, très intéressant. On passe au suivi hebdomadaire du portefeuille. Donc, au Crédit Agricole, on fait une semaine assez stable, entre 0 et 0,2% de performance. Sur Etoro, une belle semaine encore, plus 1,18%. Donc, les semaines se suivent et se ressemblent, ça c'est cool. On a 183 dollars de performance encore cette semaine. Et ensuite, sur Interactive Broker, on est assez stable. On est actuellement à 0,03%. Donc, on est à l'équilibre sur ce compte-là. Je vais vous faire voir, tiens, ma liste de suivi. J'ai rentré tous les ETF qu'on vient de voir dedans. Donc, ça sera intéressant si vous voulez avoir les tickers, tout ce qu'il faut sur Interactive Broker. Vous pourrez faire un petit capture d'écran ou faire une pause sur la vidéo. On vient maintenant dans mon Google Sheet. Donc, il centralise tous mes portefeuilles, comme vous le savez. Donc, on est à 31 480 euros. J'ai toujours 2 000 euros de cash. La performance annuelle est de 19,47%. 4 346 euros de plus-value. Et le mois de décembre, on est à 3,17%. On peut voir que décembre est un bon bois pour les dividendes aussi. 18,80 dollars. Et en euros, 66 euros. Mes actions sont toujours les mêmes. LVMH, 30%. Apple, 10%. Microsoft, 9%. Air Liquide, 6%. Amazon, 5%. Pernod Ricard, 4,4%. Coca, 4,3%. CMG, 3,8%. S&P Global, 3,6%. MasterCard, 3,4%. Meta, 3,3%. Canadian Pacific, 3,3%. Google, 3,1%. Vitsi, 2,4%. Johnson & Johnson, 2,4%. Costco, 2,1%. Et Visa, 2%. Donc, Visa plus MasterCard, ça représente quand même 5% de mon portefeuille. Je préfère investir dans les deux. Je sais qu'on sait qu'ils évoluent dans un duopole. Ils ont quasiment tout le marché à deux. Et ça limite au moins le risque, si jamais il y a un problème sur MasterCard ou sur Visa, d'être exposé qu'à une seule action. Parce que je pense que la performance entre MasterCard et Visa sera relativement la même. Ce qui est intéressant aussi sur les ETF, je vous en avais parlé sur ma watchlist, mais c'est l'action MSCI. Avec la hype des ETF, on sait que la plupart suivent l'indice MSCI World. Donc, ils payent une redevance à cette entreprise. A chaque fois que, par exemple, BlackRock 100 a un ETF MSCI World, Vanguard ou peu importe l'émetteur, il doit payer une redevance à MSCI. Et c'est pareil, donc pour S&P Global, une partie de leur business vient des frais liés aux ETF. Donc, par exemple, le S&P 500. Si on vient sur le suivi mensuel, on peut voir que ce mois-ci, on fait 965€ de plus-value. Donc, 3,17% comme je l'ai dit juste avant. Donc, on verra si on continue à suivre le WLD ou si vous me proposez un autre ETF en benchmark. On fera un petit vote, comme je vous l'ai dit. Le suivi annuel, toujours le même. On va voir si on arrive l'année prochaine à continuer la même performance. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura qu'une vidéo. Je vais profiter un petit peu des vacances de Noël avec ma petite famille. Je vous ferai donc le bilan mensuel de décembre et annuel de 2023. Je verrai, suivant les résultats du sondage, sur quel ETF j'investirai en DCA pour comparer ma performance 2024 avec ma performance sur mon stock picking. Et je vous dis à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Activez la petite cloche. Et à la prochaine. Ciao, ciao.